Bienvenue sur Tunis School. Nous allons corriger aujourd'hui, nous allons commencer à corriger les exercices concernant les déplacements et anti-déplacements. Alors, pour l'exercice numéro 1, soit abc un triangle rectangle en c, tel que cacb congruent à pi sur 2 modulo de pi, r la rotation de centre a, donc le pi sur 2, soit d égale r de c et e égale r moins 1 de b, on dessine par i le milieu du segment c, et vous allez montrer dans la première question qu'il existe un unique déplacement f, tel que f de a égale d, f de a égale d, et f de c égale a. Et vous allez préciser la nature et les éléments caractéristiques de ce déplacement. Alors là, nous avons vu qu'il existe un déplacement unique en voyant a sur c et b sur d. C'est-à-dire qu'il existe un anti-déplacement unique en voyant a sur c et b sur d. Vous pouvez voir ici, il y a un théorème qui dit que ab égale cd est différent de zéro. Alors, je t'envoie sur le tableau, je n'ai pas fait une figure, nous avons une question. Donc, pour la première question, vous avez c, a, c et b congruent à p sur 2 modulo de pi, donc abc et rectangle en c et direct, r la rotation de centre a et d'angle p sur 2, donc r moins 1 c'est la rotation de centre a et d'anglement p sur 2, la rotation de centre a et d'angle p sur 2 transforme c en d, et d'angle de triangle cad et les rectangles isocèles. Nous avons e égale r moins 1 de b, donc la rotation de centre a et d'angle moins p sur 2 transforme b en e et i est le milieu de dc. Alors, vous allez montrer qu'il existe un déplacement unique en voyant a sur d et c sur a. Donc, je vais chercher à l'année, on a, on a, ac égale d'a, ac égale d'a, on va prendre une différente zéro, on va chercher pourquoi ac est égale à d'a, car, car nous avons r de c égale d, car r de c égale d. Alors, il existe, il existe un déplacement unique, il existe un déplacement unique f en voyant a sur d et c sur a. En voyant a sur d et c sur a. Alors, nous allons caractériser ce déplacement caractérisant ce déplacement. Alors, là vous allez, un déplacement est soit l'identité du plan, soit une rotation, soit une translation de vecteur non-nul. Donc, c'est une translation que l'angle du déplacement nul est pas congrue à zéro modulo de pi. Donc, c'est une rotation. Je vous rappelle, l'identité c'est un cas particulier de translation, c'est une translation de vecteur nul. et au zéro, l'identité du plan, c'est une rotation d'angle nul. Donc, l'angle de ce déplacement, de ce déplacement, est, c'est une rotation d'angle d'acda. Acda modulo de pi, d'après troisième année, acda qui est d'angle d'ar doit être d'idopi. L'année, propriété chuteure, fait les angles orientés à nul, à troisième année, acad modulo de pi. Si on regarde la figure, l'angle acad est congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc, c'est congru à pi plus pi sur 2 modulo de pi, qui est congru à 3 pi sur 2 modulo de pi, qui est congru à moins pi sur 2 modulo de pi, à 3 pi sur 2, qui est d'angle moins pi, moins pi sur 2. Ainsi, θ égale moins pi sur 2, ceci prouve que f est la rotation, est une rotation d'angle moins pi sur 2. Ainsi, f est une rotation d'angle d'angle moins pi sur 2. C'est une rotation d'angle moins pi sur 2. Son centre, nous allons déterminer donc son centre, son centre appartient à... Alors, puisque Emmanuel dit f de a égale d et f de c égale a, la rotation que l'on voit a sur d, son centre appartient à la médiatrice de ad et son centre appartient à la médiatrice de ca. La médiatrice de ad et la médiatrice de ca. son centre appartient à médiatrice de la médiatrice de ad inter médiatrice de ca. Alors, l'intersection des médiatrices, c'est le moins i. Pourquoi ? Parce que a, d, c est rectangle isocèle en a et i est le milieu de dc. Alors, qui est... Qui est le point i. Conclusion. Conclusion. F est la rotation de centre i est d'angle moins pi sur 2. Soit g égale f rang r. Je vous rappelle la rotation de centre i est d'angle moins pi sur 2 et r est la rotation de centre a est d'angle pi sur 2. Vous allez montrer que g est une translation. B, b, f égale g de e Montrez que f de b égale f et on déduit la nature du triangle b et f Puis, c'est une question petit c Vous allez montrer que les points c, a, f sont alignés. On passe à notre tableau. ...